Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du suivi de mon PEA épisode d'avril 2023. Si jamais tu viens d'arriver pour la première fois sur ma chaîne et que tu tombes sur cette vidéo, eh bien bienvenue, je m'appelle Jérémy et j'ai décidé depuis quelques mois maintenant de mettre en place une série de vidéos que tu retrouves une fois par mois, généralement à la clôture du mois, puisque je fais une étude et une comparaison des performances de mon plan épargne-action par rapport à tout simplement le marché de référence qui va être le S&P 500. Tu verras que dans mes vidéos, eh bien je te montre de manière transparente ce qui se passe réellement sur un PEA avec une valorisation de l'ordre de 40 000 euros. Je le rappelle, je fais un DCA, c'est-à-dire un apport régulier et un renforcement sur une ligne qui n'est autre qu'un ETF du S&P 500 marché américain et j'essaie de doper la performance de mon plan épargne-action en ajoutant des actions individuelles comme tu peux le voir aujourd'hui, l'action VisioMed. Avant toute chose, je tiens à rappeler que ce que tu vas voir dans cette vidéo, si jamais tu arrives ici pour la première fois, déjà merci. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si jamais le contenu de mes vidéos te plaît. Tu mets un pouce bleu, tu marques un commentaire. Si tu as une question, n'hésite pas, la partie commentaire est faite pour ça. Et je reviens sur le fait que ce que tu vas voir dans cette vidéo, en tout cas ma stratégie, est une stratégie risquée. Pourquoi risquée ? Parce que tu vas le voir, j'ai un gros pourcentage de mon patrimoine boursier, de ma capitalisation boursière qui se concentre autour de petites actions. C'est une stratégie que j'ai mise en place, une stratégie personnelle. Tu peux la répliquer, bien sûr, si tu as envie. Mais encore une fois, je ne donne pas de conseils en bourse. Je ne suis pas conseillé. Ce que je te montre, c'est un partage d'expérience. Je te partage simplement de manière assez transparente mon PEA. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé la bourse, c'est-à-dire en 2015, je ne connaissais absolument personne qui faisait de la bourse. On était avant, je pense, l'ère YouTube où il y a pas mal de YouTubers qui montrent et qui parlent, et qui te parlent en tout cas de patrimoine, de finances, etc. Et c'est vrai que les comptes démos en ligne, c'est bien, mais la réalité, c'est mieux. Et moi, j'ai vraiment envie d'inculquer, en tout cas aux gens qui ont envie de franchir le pas dans tout ce qui va être bourse immobilier, et bien de te montrer comment ça se passe vraiment, sans te dire de conneries et sans manipuler les chiffres. Ce que tu vois dans cette vidéo, tout ce que tu vois en tableau, ce sont les vrais chiffres. Tu peux évidemment vérifier tout ce que je te dis, puisque sur Internet, l'avantage ou l'inconvénient suivant, si tu dis la vérité ou si tu dis des conneries, et bien c'est que tu as une historisation de absolument tout ce qui se passe. Et donc, tu vas pouvoir, si ça t'amuse, vérifier avec l'historique des vidéos que j'ai déjà mis en place, et bien que ce que je te dis et ce que je te montre, ce sont vraiment des chiffres qui sont cohérents, et c'est exactement ce qui se passe. Et donc, pour petit rappel, donc là, on se retrouve avec un peu plus de 40 000 euros, puisque tu peux avoir la vue sur l'écran de mon PEA. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail de ce qui va se passer dans cette vidéo, et bien je tiens à le rappeler que si jamais tu as envie d'ouvrir un PEA, et que en plus de ça, tu as envie de l'ouvrir sur la plateforme Fortunéo, parce que tu es tombé sur cette vidéo et que tu trouves que l'interface est plutôt cool, n'hésite pas à utiliser le lien de parrainage, c'est un code de parrainage, tu le retrouves en description. A partir de maintenant, je vais laisser les codes en description, parce que j'ai assez, on va dire, j'ai beaucoup de parrainage, et du coup, je suis amené à changer les codes, pour pouvoir ne pas perdre trop de parrainage, et utiliser les comptes que j'ai dans ma famille, tout simplement, c'est pour ça que je n'affiche plus le code directement en image, mais voilà, utilise bien le code en description, si jamais tu as envie d'avoir un petit bonus au départ, puisque je le rappelle, Fortunéo te donne aux alentours d'une centaine d'euros. Ça peut varier, mais globalement c'est 100, 130 euros, si jamais tu utilises le code de parrainage. Donc voilà, c'est pas trop mal. Et donc on revient directement à l'écran. On peut voir que, donc, là on est, on est le combien ? On est le 29 avril, samedi 29 avril, donc vu qu'on a samedi, dimanche, lundi, et que la bourse va réouvrir, seulement lundi ou mardi, je ne sais même pas, mais globalement, on est à la fin du mois. Et donc on a une valorisation à la clôture de 40 517 euros. On a un peu baissé, même si tu vois que la journée a été plutôt verte, mais si je me mets directement sur le tableau de variation, où j'ai, comme je te l'ai dit, tous les suivis, enfin en tout cas, tout le suivi de valeur des variations, du PEA, du tracker, etc. Eh bien, on peut voir que le mois dernier, j'ai clôturé à 42 555 euros. Et je crois que ça, c'était avant l'apport de 500 euros. Quoi qu'il en soit, on est en légère baisse. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Comme tu le vois, le mois dernier, j'ai eu une variation positive de plus de 18% brut, ce qui est assez énorme. On est passé de 36 000 à 42 000 euros. Voilà, VisioMed a fait, encore une fois, une petite dinguerie. De toute façon, le fait d'être positionné sur des petites capitalisations, comme l'entreprise VisioMed, eh bien, ça donne lieu à des variations autant à la hausse qu'à la baisse, qui peuvent être en tout cas spectaculaires de l'ordre de 10-15% dans la journée. On dirait presque une crypto-monnaie, le truc. Donc, 40 517 euros. Donc, on est quand même sur une variation de moins 5% par rapport au mois précédent. Donc, bon, c'est un mois qui n'est pas forcément cool. Mais voilà, c'est pas hyper grave. Je t'ai fait rapidement une variation au 1er janvier. Donc, on a une variation du PEA au 1er janvier de l'ordre de plus 8,8%, ce qui est pas mal. Ça donne en net plus 987 euros au moment où je te parle. Si on regarde, par exemple, le tracker, qu'est-ce qu'il a fait, lui, par rapport au 1er janvier ? Variation au 0,1-0,1, on est à plus 5,8%. Donc, j'ai un petit peu surpassé le tracker. Merci à l'action VisioMed. Et par contre, si on se met par rapport au marché de référence, donc le marché, lui, au mois, il a fait plus 3,5%. Et au niveau de l'année, on est à plus 9%. Donc, très concrètement, j'ai un PEA qui performe autant que le S&P 500, un tout petit peu moins, malgré l'énorme augmentation du mois de mars. Là, ce qui nous handicap un peu, c'est, on va pas se mentir, c'est le tracker. On voit qu'il a clôturé donc à 28,8% au 31 décembre 2022. Et là, actuellement, on est à 30,48%. On voit que, clairement, le tracker, lui, fait... Enfin, il latéralise, tout simplement. Et puis, de toute façon, ça se voit vraiment sur les courbes. Quand on regarde les courbes sur un an, on voit bien que, bah, de là à ici, il se passe rien, quoi. Ça latéralise complètement. On oscille entre 30,5, 31 des fois, et 28, mais globalement, on est toujours aux alentours des 30 euros prix de revient unitaire. Il s'est pas passé grand-chose. On a quand même eu des très bonnes nouvelles sur l'action VisioMed puisque, comme je te l'ai dit, moi, je suis positionné sur l'action VisioMed Group, donc ticker ALVMG, qui, je le rappelle, est une société médicale. Voilà, c'est une société française qui a des pôles médicaux. à Dubaï, principalement, et qui fait de la renouvellement de passeport, qui fait du traitement, du style prise de sang, etc., détection et dépistage de maladies. C'est une société en laquelle je crois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai investi 50 000 actions. Bon, si t'as déjà vu les anciennes vidéos du suivi du PEA, je sais, je me répète, mais bon, il y a toujours des nouveaux arrivants et du coup, c'est bien aussi qu'eux, eh bien, prennent le train en marche. Voilà, j'ai pris 50 000 actions de cette société il y a quelques mois de ça. J'ai eu un bon prix d'entrée puisque j'étais à 23 centimes l'action. Mais ça fait quand même un investissement initial de plus de 10 000 euros. Donc, c'est risqué. C'est pour ça que je reviens à ce que je te dis au début de la vidéo. C'est risqué. Mais maintenant, moi, je crois en cette société. Là, la bonne news, ce qui a fait que d'ailleurs, la société a bondi et en a fait un plus 18% en mars, c'est qu'il y a eu des bonnes news. Et là, il y a eu aussi une bonne nouvelle ce mois-ci. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus que tu n'hésiteras pas à aller voir après celle-ci que je te mets en lien juste ici. Où, eh bien, tout simplement, la société VisioMed va racheter ses propres actions. Enfin, va rajouter en tout cas jusqu'à 10% de son capital avec un prix maximum de 1,50€ l'action. Donc, il va y avoir un rachat total d'un peu moins de 30 millions d'actions. Et ça, c'est très bon signe. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que la société peut-être estime que le prix de l'action est sous-coté par rapport à la réalité. Moi, je le pense réellement. Ça veut dire que la société peut-être qu'elle a un plan de distribution de dividendes dans le futur et du coup, préfère réduire un petit peu le nombre d'actions en circulation. Enfin, bref, il peut y avoir pas mal de choses dans tous les cas. Très généralement, c'est pas forcément valable dans 100% des cas, mais très généralement, quand une société rachète ses propres actions, c'est plutôt bon signe. Donc, on verra un peu comment ça se passe dans les mois et dans les semaines à venir. Moi, je suis assez confiant. De toute façon, je ne m'inquiète absolument pas. Là, Visio Med, des fois, ça fait des plus 7, des fois, ça fait des moins 8. Ça fait partie du jeu. Je ne m'en inquiète pas. J'ai connu pire. Et puis, j'ai bien compris aussi une chose, c'est qu'en bourse, bien évidemment, il faut savoir être patient. C'est aussi un des conseils de Warren Buffett, mais je l'ai quand même appris, on va dire, à mes dépens en vendant des fois un peu trop vite ou même en achetant des fois un peu trop vite. Voilà, maintenant, je suis patient. Je fais vraiment les choses tranquillement. C'est pour ça aussi que je te montre ce genre de vidéos pour te montrer que je fais un DCA régulier sans réfléchir. Je n'attends pas le meilleur moment. J'ai essayé de faire du market timing. Franchement, c'est perdre du temps et c'est essayer d'avoir des points d'entrée. Enfin bref, je pense que je ne suis peut-être pas assez bon là-dedans. J'essaie tout simplement, comme je te l'ai dit, de doper les performances avec des actions dans lesquelles je crois. Mais encore une fois, c'est à double tranchant. Si toi, de ton côté, tu veux vraiment avoir un truc safe sans trop te prendre la tête, je te conseillerais vivement de faire un DCA simple et un DCA sur un indice et non sur des actions. Vraiment, prends un indice, ça sera beaucoup plus safe pour toi. Si jamais tu débutes la bourse et que tu as besoin tout simplement d'avoir des informations un peu plus complémentaires, ça tombe bien, je t'ai fait un guide complet que tu retrouves ici. Donc, tu n'hésites pas à aller le voir. Il dure longtemps par contre, on est sur plus d'une heure et demie mais je pense que c'est le temps nécessaire pour avoir une vidéo qui explique les choses assez profondément sans non plus rentrer dans le détail, détail, détail sinon il faudrait des vidéos qui durent plus de 20 heures. Mais voilà, le guide est assez complet, tu comprendras vraiment les bases. Et sur ce, moi je trouve qu'on a fait le tour par rapport à cette vidéo. Je te souhaite une bonne fin de journée, je te remercie et je te dis à bientôt et au mois prochain pour le suivi du PEA du mois de mai tout simplement. Sur ce, la team, bonne journée, salut ! !